Est-ce que vous avez réalisé à Metz le match qui vous manquait à l'extérieur, le match préférable qui vous manquait à l'extérieur ? Oui bien sûr, on fait des bons trucs à Metz, mais il n'est toujours pas tous bien, il y a toujours des trucs qu'on peut faire mieux. Mais bien sûr on fait un bon match à l'extérieur, on a été très dominants dans ce match, on ne laisse pas beaucoup de choses pour les autres. Marc a une très belle lutte avec Deji, Steffi et Eli, ça c'est bien pour nous et on doit garder ça. Ça vous a agacé de prendre ce but, de ne pas ramener un résultat complètement positif, vierge de leur côté ? Oui, c'est toujours pas bien de prendre le but, c'est comme ça, mais c'est le foot, tu ne peux pas défendre tous contre les équipes dans la Ligue 1. Mais ça fait mal pour moi parce que j'aime bien garder le serre derrière, mais si on marque trois buts avant, c'est trois points en fin, et ça c'est le target dans tous les matchs. Vous avez été décisif dans ce match, il y a eu une petite période de flottement, il y a ce but, après ce délit notamment. Vous avez été décisif, parce qu'on a beaucoup parlé de la tag, beaucoup parlé de Deji, mais c'est aussi votre victoire ce match ? C'est une victoire de toute l'équipe, c'est toujours comme ça, moi j'ai fait mon job aussi, comme les autres aussi. Si on joue comme ça ensemble, on défend ensemble, on joue comme avant, parce que c'est par exemple, c'était Mihailo qui a fait une passe décisive pour Eli dans la deuxième mi-tour. Et c'est important dans une thèse 2-0, après cette passe, ça a offert pour nous un match peut-être un peu de calme. Mais oui, c'est toute l'équipe qui prend cette victoire. Avec le départ de Vito, de Daniel, on avait parlé du chantier défensif qu'il y avait en début de saison, retrouver une défense, une assise. Est-ce que tu as l'impression qu'à la moitié de la saison, quasiment, ce chantier est réussi et que vous avez retrouvé une assise défensive que vous n'aviez pas forcément la saison dernière ? Je pense aussi que ça change beaucoup sur la nouvelle saison. Parce que nous avons été avec Andi et Gaetan qui partent de notre club, ça c'est aussi important, ça c'est aussi grave pour nous. Je ne veux pas parler de la défense derrière Alain, parce que notre foot, ça change tant, parce qu'il y a de nouveaux coachs, il y a de nouveaux défenseurs, il y a de nouveaux attaquants, donc ça change beaucoup et je ne vais pas parler sur les personnes qui nous manquent aujourd'hui. Mais c'est sûr, on fait un gros travail tactique avec notre nouveau coach et l'équipe qui essaie de faire des bonnes choses, défendre ensemble, on attaque ensemble et ça ne marche pas pour nous. En plein personnel, tu as l'impression de montrer le visage que tu voulais montrer dès que tu es arrivé à Montpellier ? Oui, bien sûr, je veux montrer mes qualités. Dans les derniers trois, quatre, cinq matchs, c'était bien, j'étais bien en forme, mais ça s'est passé. C'est un match maintenant avant nous, très clairement, qui nous donne une autre chose, qui nous donne une autre chose, de prendre trois points et faire un nouveau, un bon match. Est-ce que la méthode a beaucoup changé entre Teddy, Richard, que vous avez connu, et Johnny Bourse aujourd'hui ? Est-ce que c'est très différent et en quoi ? Qu'est-ce que vous apprenez désormais ? Je pense que les deux, Teddy fait une excellente choppe, Jean-Yves aussi, il fait une excellente choppe. Je ne jauge pas très, très beaucoup, mais c'est des nouveaux, je prends des belles trucs de Teddy, qu'il me donne des advices, et maintenant je prends des belles trucs sur Jean-Yves. Et maintenant, dans mon carrière, je n'étais pas seulement un entraîneur de gardien, parce que j'étais, c'était la possibilité pour prendre tout, peut-être 10, 15, l'entraîneur de gardien déjà dans mon carrière. Et ça, c'est bon pour un gardien parce que tu peux toujours prendre des bons trucs sur tout le monde. Et moi, je prends des belles trucs de Teddy et maintenant de Jean-Yves. Et ça, c'est assez bien pour un gardien. C'est une relation particulière, Jonas, entre un gardien et son coach, parce qu'évidemment, vous êtes moins non plus qu'un groupe avec son entraîneur. Qu'est-ce que vous vous attendez d'un entraîneur des gardiens ? Qu'est-ce que peut vous apporter un entraîneur des gardiens ? Je pense qu'un entraîneur des gardiens, il doit réaliser quelle qualité il a avec un gardien, avec moi, avec Mathis, avec Dimi. Il doit réfléchir. Je suis 27 ans maintenant et je ne peux pas changer mon style de foot énormément, ça c'est clair. Et Jean-Yves maintenant, il a accepté ça et il fait de l'entraînement pour mon style de jeu. Et ça, c'est important pour l'entraîneur des gardiens, je pense. Il y a un style aussi qu'Olivier impose, c'est ces relances très courtes, cette volonté de ressortir le ballon proprement. Comment toi, tu vis ça en tant que gardien ? Ce qui est peut-être des fois, peut-être périlleux pour toi, cette relance courte avec ses ballons perdus rapidement. Comment tu vis, toi, cette volonté qu'a le coach de ressortir les ballons très proprement, très proche de ta surface de réparation ? Je pense que c'est important pour nous, pour relancer le ballon court, parce que nous n'avons pas de grands joueurs pour réussir le ballon en air. Ça, c'est difficile pour nous. Et c'est le coach, et ce n'est pas seulement l'entraîneur des gardiens, c'est le coach Olivier aussi qui réalisait ça et on veut jouer derrière. Ça, c'est un bon truc parce que nous avons des possibilités, des joueurs qui peuvent jouer derrière. Nous avons déjà montré beaucoup de fois contre Paris en extérieur, contre Nice, contre beaucoup d'équipes et nous avons des qualités dans le centre avec Jordan, Joris, Teichy, Flo qui sont des joueurs qui veulent des ballons dans le pied. Et ça, je pense, c'est un bel truc pour nous parce que c'est sûr, peut-être que tu as perdu un ballon dans notre mode de terrain. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons réalisé ça. Tout le monde court comme des chiens derrière le ballon si on a perdu le ballon. Et ça, c'est notre style maintenant avec le coach qui veut jouer derrière. Et ça a fait mon plaisir aussi parce que je pense que le foot, c'est plus attractif comme ça. Donc, si tu joues tous les ballons en longue, j'aime pas ça. Et j'essaie de continuer comme ça comme on fait les derniers matchs. Est-ce que ça fait peur parfois ? Est-ce que vous avez eu quelques frayeurs depuis que vous jouez comme ça ? Non, c'est un challenge. Moi, j'aime bien jouer derrière parce que c'est un style de foot qui fait mon plaisir. J'ai déjà fait un ballon aussi parce qu'on était très dominante là. Ici, c'est un peu plus dur parce que nous ne sommes pas à Paris ou quelque chose comme ça. Nous sommes une équipe qui est bonne, mais pas comme Paris, qui n'a pas la même qualité comme Paris ou quelque chose comme ça. Mais nous avons des joueurs qui ont des arguments aussi pour jouer comme ça. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas très très grands. Donc, quand on laisse les ballons au sol, c'est mieux pour nous.